Shalom Aleichem On est dans les Mishnas de Shabbat Perek Vav, Perek Zayn La Mishna Bet Qu'est-ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui ? Suite à des questions qu'ils nous ont posées Est-ce qu'il y a une différence entre une Hav Melacha et une Tolada ? Qu'est-ce que ça veut dire un Hav ? Hav, ça veut dire que c'est le Père, ça veut dire que c'est l'interdiction Comment la Torah nous a transmis Comment c'est écrit dans la Torah ? Et la Tolada, c'est le dérivé Qu'est-ce qui sort de ce... Une Melacha, qu'elle ressemble à ce Hav Melacha C'est-à-dire que le Hav, les Tolada Qu'est-ce qui sort de ce Hav Melacha ? Que ça ressemble, que ça c'est aussi Isur Torah Il faut savoir que La Tolada, ça c'est aussi Isur Torah Elle n'est pas écrite claire dans la Torah Même tous les Melachot à Asurot de la Torah De Shabbat Ils ne sont pas écrits clairs dans la Torah On verra Que c'est écrit Au sujet du Mishkan Le Mishkan C'est le temple qu'il y avait dans le désert Et là-bas Il y a eu 39 Melachot Et les Chachamim Ils ont fait Un Ekech Entre les 39 Melachot Qu'il y a eu dans le Mishkan Et les 39 Melachot Que Ils sortent de cela Au niveau de Isur Shabbat Il y a deux Melachot Qui sont écrits clairs dans la Torah Au niveau de Shabbat C'est Vous n'avez pas le droit D'allumer le feu Dans où vous residez Et la deuxième Melachot C'est Otsa'a Otsa'a Comme on a de sortir d'un domaine à l'autre Dans le domaine plus public Ça s'appelle Rechouta Yahid Au domaine Excusez-moi Le public c'est Rechouta Rabbim Et particulier C'est Rechouta Yahid On n'a pas le droit Ni de sortir de Rechouta Rabbim Rechouta Yahid Il n'y de Rechouta Yahid Rechouta Rabbim Alors en premier La Mishnah Elle nous dit A votre Melachot Arbaim Haserahat Les pères de Melachot C'est 40-1 Aussi la Gemara Elle explique pourquoi 40-1 Mais on va continuer Mais Azoréahat Achorech Ve Akotser Vamehamer Tous ces Melachot Là On a déjà dit Dans un des Shiorim Ils sont dans Ils sont expliqués Dans le YouTube Mais nous on va Re-expliquer Les Melachot Plus ou moins On peut plus Les Melachot Les Melachot H'khotep 2-2 Et Mouchek D'almente Pendant 2-2 Aute Cas A zone Aини Mborough Et M роз I Mommen L'A zal Like Et C'est le Shabbat c'est écrit Avot Melachot il faut savoir y'annouit Mishnah dans Bavakama dans Bavakama la Mishnah il dit 4 avot n'ezikim Hachor et Havor et Havar il y a 4 paires de n'ezikim c'est dommage la balla gmara dans Bavakama il pose la question il dit maintenant on va essayer d'expliquer selon notre langage parce que dans le langage de l'agmara c'est un peu difficile l'agmara elle dit le fait que c'est écrit Avot c'est-à-dire les paires alors il y a des toladotes pourquoi la Mishnah elle a utilisé ce mot Av le père c'est-à-dire l'essentiel c'est-à-dire que si c'est l'essentiel il y a le père il y a des dérivés alors maintenant l'agmara elle continue à poser est-ce que maintenant les dérivés est-ce que c'est comme les Avot oui ou non l'agmara elle répond au Mishiva chez le Shabbat dans les Isurim de Shabbat les toladotes c'est comme les Avot ça veut dire qu'un homme que lui qui transgresse une des 39 melakha de la Torah si il a fait Bémézid Bémézid ça veut dire que avec volonté il n'y avait pas témoin il n'y avait pas à volonté c'est Hayav Karet Karet il y a beaucoup de sortes de Karet une des sortes de Karet ça veut dire retranché où Khazé Shalom il meurt avant le temps où il n'a pas des enfants où quand il va monter dans la sphère céleste en haut là-bas la Nechama va être retranché elle va être divisé en quelques parties ça ça s'appelle Bémézid quand il n'y a pas de témoin il n'y a pas de traha mais si maintenant il y a des témoins ça veut dire qu'il y a deux témoins qui sont venus ils ont dit tu sais que c'est Shabbat aujourd'hui et lui il dit Afalpéhén Afalpéhén ça veut dire lui il dit je sais laissez-moi tranquille les deux témoins ils disent tu sais que c'est Shabbat trois fois ils lui disent et lui quand même il continue on l'emmène vers le Bédine là-bas on le juge et si vraiment les témoins ils étaient cachers parce que c'est pas comme ça il faut savoir qu'on va pas maintenant tuer quelqu'un comme ça il faut vérifier vraiment si c'était Bémézid si c'était avec Atraha si c'était avec des témoins est-ce que les témoins ils étaient cachers est-ce que les deux témoins ils ont vu etc ça veut dire que même un tribunal de 71 Khachamim qu'eux ils faisaient dîner les fachotes qu'elle pour rien que pendant 70 ans tous les 70 ans si maintenant un tribunal de de Saledrin il il faisait une peine de mort à un juif ça s'appelle que c'est un tribunal qu'il est arzari cruel parce que c'était pas évident que quelqu'un comme ça on le tuait c'était pas Amissel quand il y avait la Shrina elle était là Amissel il faisait très très attention alors on voit que les melachotes les av melachotes qui sont interdits de la Torah même les toladotes comme par exemple on verra on verra on verra qu'est-ce que ça veut dire une tolada par exemple zria ça veut dire de planter c'est une av melacha ok que ça interdit c'est écrit clair dans la dans Amishkan il y avait une anne de zria il plantait les graines de blé de verser de l'eau dans la terre ça c'est une tolada c'est une dérivée de zria on verra maintenant il y a beaucoup d'autres sortes de dérivés qui nous sort de la zria elle continue la Gemara elle pose la question dans Babakama alors si c'est ainsi que les av melachot ils sont comme les toladot il n'y a pas de navkhamina ça veut dire il n'y a pas de différence il n'y a pas de différence entre une tolada et un av alors im en navkhamina ef shalomah alors maintenant pourquoi tu écris av et une fois tolada si tu me dis qu'il n'y a pas de navkhamina il n'y a pas il n'y a pas de différence entre un av et une tolada alors pourquoi une fois tu m'écris av moi je me suis je comprends qu'il y a une tolada alors la Gemara elle dit il n'y a pas de différence parce que même le av et même la tolada c'est issu Torah rien quelle est la différence ça c'est selon khamim on verra que rabi liézer lui il y a choleks pour ce long ils comprennent comme ça pourquoi la mishnah elle nous a dit avot melachot pour nous dire qu'il y a oui une petite différence quelle est la différence la différence elle est si par exemple un homme lui a fait un av melachat et il a fait aussi la tolada la tolada c'est le dérivé il a fait le dérivé il faut savoir qu'il y a une différence que si maintenant tu fais une tolada et un av ensemble tu ne t'es pas rendu compte que c'était Shabbat ou tu ne savais pas que c'était Assur tu as fait le av melachat et la tolada les dérivé de le av on parle que c'est les mêmes issurim par exemple si par exemple il a planté un arbre et après qu'il a planté un arbre suite à cela une heure après une demi-heure à la fin de la journée il a arrosé puisque maintenant de planter c'est un av melachat et d'arroser ça c'est une tolada de melachat c'est le dérivé de la melachat d'arroser on a dit que c'est une tolada mais là puisque lui il a fait ça veut dire que lui il ne savait pas que c'était Shabbat ou il ne savait pas que c'était Assur d'arroser par exemple alors là il serait rien que dans une interdiction à Kavana s'il y avait des témoins où lui il ne savait pas que c'était Assur par exemple si c'était Beshogig il ne savait pas que c'était Shabbat ou il ne savait pas que c'était Assur alors lui il doit emmener un offrande au Bête à Migdash un taureau ok et maintenant la Gemara elle pose la question alors si c'est ainsi alors pour Rabbi Eliezer que lui il dit qu'il n'y a pas de différence entre Av et Melach et Tolada même la Tolada si maintenant lui il fait un Av et une Tolada il ne savait pas que c'était Shabbat il dit Rabbi Eliezer qu'il est de deux interdictions de la Torah si c'était Beshogig il doit emmener deux taureaux Kapara Azim Ken pourquoi c'est écrit Av et qu'on comprend qu'il y a aussi une Tolada il va nous dire tu sais pourquoi parce que quand c'est écrit dans la Torah les Melachot qu'on apprend du Mishkan Ken ça pourquoi je les appelle Av parce que ils sont Chachuvot ils sont Chachuv Chachuv c'est important la Reine c'est pour cela on appelle les Melachot que c'est Av et tout ce qui sort de ces Melachat même qu'ils sont Isur Torah les Toladot c'est Isur Torah d'après tout le monde Ken ça c'est ça c'est les dérivés mais là ça c'est ça ne s'appelle pas Av deux puisque maintenant tous les Melachot qu'ils étaient mentionnés dans le Mishkan mais là les Melachot c'est Chachuv c'est pour cela aussi c'est une autre réponse c'est pour cela qu'on a appelé Av Melachat parce que c'est des Melachot qu'ils étaient dans le Mishkan il faut savoir que la Melachot marcher avec Asra Torah la Torah elle a interdit une Melachat qu'elle est avec quand un homme il réfléchit s'il a fait la Melachat sans réflexion sans réfléchir c'est pas Asur Torah ça va dire que c'est Asur mais c'est pas Isur Torah et tout cela on apprend ça du Mishkan parce que dans le Mishkan c'est écrit ils ont appris qu'Iblou que la Torah qu'est-ce qu'elle est au Seret qu'est-ce qu'elle interdit c'est rien qu'une Melachat que tient l'attention quand ça fait il y a eu une Marchava ça veut dire il y a deux conditions c'est quoi un que la Melachat il faut qu'elle est importante si la Melachat elle n'est pas importante alors peut-être c'est pas Isur Torah on verra peut-être Isur des Rabbanat importante on verra parce qu'il y a aussi des quantités si c'est une quantité une petite quantité que c'est pas Hachouv que c'est pas important mais là il ne sera pas Hayab de Torah de Akavanah Hayab Karet si c'est de Vémezid avec des témoins où c'est par exemple Hayab Skila si c'est pas avec les témoins si c'est avec les témoins c'est Hayab Skila si c'est son témoin on parle quand il y avait à l'époque du Mishkan Migdash et si c'est aujourd'hui on n'a pas le droit il n'y a pas Skila il n'y a pas rien c'est à Koloj Bokhou c'est lui qu'il fait il nous dit mais non il y a encore une autre condition aussi qu'il faut que c'est l'homme quand lui il fait l'interdiction il faut qu'il a fait avec la Mahashava avec la pensée s'il a fait sans réfléchir le Yissou peut-être c'est pas Yissou Torah il faut savoir que selon la Torah même une demi quantité c'est Yissou Torah mais là la Kha c'est Yissou Torah maintenant il y a encore une autre une règle encore une autre règle Beshinou Beshinou ça veut dire pas la façon que tu fais d'habitude comme par exemple Ken en premier la Torah elle a été méhayé va être l'homme un homme qui est hayav de Yissou Torah seulement si maintenant il fait le travail de la façon qu'on a l'habitude de faire comme par exemple Otsa quand on fait maintenant on sort d'un domaine à l'autre on fait sortir par exemple une fourchette de la maison à dehors ça s'appelle Otsa comment tu le sors tu le sors avec ta main mais si par exemple tu l'as sorti avec ta bouche tu as mis la fourchette dans la bouche tu es sorti avec ça ne s'appelle pas Yissou Torah la Gemara elle dit c'est pas tout et il faut comprendre que quand la Gemara elle dit c'est pas tout le Gemara il n'est pas hayav Yissou Torah mais quand même il est hayav Yissou de Rabbanan il dit le Rambam kol patur c'est patur avalassur c'est le sourd de Rabbanan par exemple Melacha aussi encore une autre condition qu'il faut que la Melacha elle est mitkayemet Melacha mitkayemet ça veut dire c'est une Melacha qu'elle qu'elle va résister par exemple tu écris quelqu'un qui l'écrit sur le sable même qu'il a écrit puisque maintenant la vague elle va venir elle va prendre elle va effacer tout cela ça c'est pas Yissou Torah un homme qui l'écrit ça ne veut pas dire maintenant que c'est Mouta on verra il y a des fois que oui ce sera Mouta il y a des fois que c'est Assou par exemple dans les vitres quelqu'un qui l'écrit avec les buées ça ne va pas rester longtemps alors ça c'est pas Yissou Torah on verra par exemple il y a encore une autre condition Mekalkel Mekalkel ça veut dire dommager kolmashay hayav vim uchye me melacha toelet tout ce qu'un homme il est hayav de la Torah comme maintenant dans la melacha l'interdiction il y a un gain un profit de cela mais si maintenant quelqu'un il a déchiré un papier il n'a pas déchiré pour recoudre par exemple il a pris du tissu il a déchiré le tissu pourquoi tu l'as déchiré comme ça dommager autre part déchiré là il y a il faut faire très attention on parle par exemple si quelqu'un lui il a déchiré avec sa colère ça veut dire que lui il a déchiré il a calmé sa colère ça s'appelle qu'il a dommagé mais sauf sauf il a calmé il a réparé sa colère alors là ça sera hayav comme on l'a dit la mishnah à korea behamato hayav mais on parle que maintenant mais quel quel si par exemple il a il a cassé quelque chose pour casser alors là c'est pas il soute aura par exemple aussi encore une autre condition à hausser mais la rave un autre savait et mid cabel aimait la rave lui il fait une interdiction mais lui il a pas l'attention de faire la condition c'est pas qu'il a pas la marche mais il a pas l'attention il fait autre chose ou par exemple il tape les mains il tape les mains et il a tapé la main et la lumière la lumière la lumière alors ça s'appelle il est mitasek mitasek ça veut dire que lui il tape les mains et bien il sort que il a allumé la lumière ça c'est pas le tour de la Torah par exemple lui il fait une melaha par exemple lui il creuse pourquoi tu creuses moi je creuse pour avoir la terre moi je vais pas creuser si j'ai chez lui à la maison alors quand il fait un trou si lui il voulait le trou alors ça s'appelle alors ça s'appelle que lui il est hayab un issu bonnet si c'était à l'extérieur il est hayab mais issu horrech de la bourrée alors melaha chassan le goufa ça veut dire que lui qui fait une melaha il fait un trou mais pas pour le trou il fait le trou pour le sable pour la terre ça c'est le melaha que lui qui veut pas pour le trou il veut la terre alors c'est le machlou qui est entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon d'après Rabbi Shimon lui il dit que c'est pas tout et d'après Rabbi Yehuda il dit qu'il est hayab top rove melaha il faut savoir que l'essentiel des melakhot quand il y a un shiur shiur ça veut dire pour que lui il est hayab il est obligé par exemple d'avoir une quantité ou que le travail il résiste comme on a dit par exemple s'il fait une otza il fait sortir quelque chose dans sa main du domaine privé au domaine public il faut que c'est quelque chose qui est important si c'est pas quelque chose qui est important et bien il sera pas hayab il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire important la michna elle nous explique il faut qu'il y ait aussi une quantité pour qu'il ait hayab si maintenant lui il va sortir une graine ça dépend qu'est-ce qu'il va faire avec cette graine si c'est la moitié d'une graine etc en général les melakhot c'est une quantité que groguer groguer ça veut dire un tiers d'un oeuf une quantité d'un tiers d'un oeuf c'est par exemple c'est 18 grammes c'est un volume de 18 grammes etc ok et aussi il faut savoir que le issu de la Torah on a dit qu'il faut une quantité il faut un shiou une mesure précise maintenant il y a une discussion dans les poskis mais est-ce que la moitié de la mesure par exemple si maintenant c'est le shiou c'est kazait kazait c'est 27 grammes 25 grammes selon Yitzhak Yosef si maintenant il est d'après tu fais sortir un kazait ou tu fais un issu de kazait etc alors là il sera hayav de la Torah on verra Bézat Hashem chaque melacha et melacha aussi quel est le issu on verra dans Zriah dans Harisha dans Tzira dans Imur on verra Bézat Hashem chaque melacha et melacha on va expliquer on va essayer de dire aussi les dérivés qu'est-ce qui nous sort de cela et aussi qu'est-ce qui est actuel de nos jours Bézat Hashem dans le shiou prochain prochain shiou Bézat Hashem razakobor